Gloire à Dieu! Soyez les bienvenus à Be Touched Live. Et Dieu veut vraiment nous parler et vraiment sérieusement aujourd'hui. Et il est important que nous puissions vraiment nous ouvrir à la parole de Dieu et à ce que Dieu veut nous dire aujourd'hui qui est très important. Donc le thème dont je vais parler ce soir, c'est ce que Dieu donne est le meilleur. Et nous voulons vraiment nous appréter et vraiment ouvrir nos cœurs. Pour ne pas rater ce que l'Esprit de Dieu nous parle vraiment en ces derniers moments. Parce que si nous ouvrons nos yeux, nous pouvons savoir qu'effectivement le ciel est vraiment troublé, noir. Donc les choses sur la terre, en fait, annoncent vraiment la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Et quand nous regardons au ciel, c'est noir parce que tout, chaque événement annonce le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen! Donc depuis un moment, vraiment par la grâce de Dieu, je vous enseigne sur ne méprisez pas les prophéties. Et vraiment, si vous avez beaucoup écouté, vous allez voir que Dieu a commencé à préparer vos cœurs. En ces derniers temps. Parce que la Bible nous dit clairement dès le début, il dit que, en fait, dans les derniers temps, dans l'acte 2, verset 17 à 21. Parce que la Bible dit clairement dans l'acte 2, verset 17 à 21. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toutes chères. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Amen! Acte 2, verset 17. Et il va venir à passer, dans les derniers jours, dit Dieu, que je pourrai de mon esprit sur toutes les filles. Vos fils et vos enfants auront des prophéties, vos jeunes gens auront des visions, vos anciens auront des rêves. Et sur mes servantes et mes servantes, je pourrai de mon esprit sur toutes les années. Donc nous sommes dans vraiment cette grande série où Dieu est en train de préparer vraiment l'église pour ces derniers jours, vraiment ces derniers temps, vraiment que nous prenons sur la terre. Parce que nous savons clairement que nous sommes dans les derniers jours et Jésus revient bientôt. Amen! The Lord is really preparing us in those last days, really to get ready because Jesus Christ is coming back soon. Amen! Amen! Donc, comme d'habitude, on va partager pour vraiment bénir le maximum de personnes. So, as always, please share to bless the maximum of people. Partageons partout dans nos groupes, invitons nos amis, nos familles vraiment à se connecter parce que c'est sûr, par la grâce de Dieu, que quelqu'un va être reconnaissant à toi un jour. Amen! So, let's share with our friends, with our families, and our social media groups. Some will be grateful to you one day. Alléluia! Amen! Donc, vraiment, il faut te positionner parce que ce soir, on rentre directement dans la parole. Il faut te positionner avec ta Bible, ton cahier de notes et tout pour que vraiment entendre ce que Dieu te dit ce soir. So, please, get yourself ready, have your Bible and notebook ready to receive what God has for you tonight. Et tous les jeudis, soir, à 16h, Dieu ne cesse de nous faire vraiment du bien, de nous transformer, de nous préparer, de nous équiper vraiment pour combattre et demeurer ferme, avoir la victoire dans ces derniers temps. Amen! And every Thursday at 4 p.m., God does not stop teaching us, equipping us, giving us the necessary tools to have victory in those last days. Alléluia! Amen! Donc, dans cette série-là, Dieu est en train de me conduire pas à pas et maintenant, je suis en train de parler, comme ce soir-là, que ce que Dieu donne est le meilleur. Parce que la Bible dit, dans 1 Thessaloniciens 5, il dit, ne méprisez pas les prophéties. Or, l'ennemi s'est levé dans les derniers temps pour faire toute forme de ruse, pour que les enfants de Dieu méprisent les prophéties, méprisent les dons spirituels, méprisent ce que Dieu donne. Car l'ennemi sait que ce qu'il va le défier dans les derniers temps, c'est l'esprit prophétique. Donc, il essaie de salir vraiment ce domaine, il essaie d'amener les affaires de Dieu à fonctionner sans les dons spirituels. Donc, si tu fonctionnes sans les dons spirituels, sans la prophétie, sans vraiment ces choses-là, mais tu ne fonctionnes que dans la chair. Donc, le Bible dit, dans 1 Thessaloniciens 5, ne faites pas les prophéties prophéties. Et l'ennemi est conscient que dans les derniers temps, ce qui va le défier, c'est le spirituels de prophéties. Donc, ce qu'il veut faire, c'est de donner des idées négatives concernant les dons spirituels, concernant les prophéties de Dieu, afin que les gens de Dieu, eux-mêmes, commencent à se négler et les prophéties. Ah, tu comprends? Donc, ne tombons pas dans le piège de l'ennemi. Donc, s'il vous plaît, ne nous pas falloir dans le trouble de l'ennemi. C'est parce qu'il y a le vrai qu'il y a le faux. Est-ce que tu es connecté à ce live-là ce soir avec moi? Est-ce que tu es connecté à ce live-là ce soir avec moi? Donc, ce soir-là, jeudi passé, j'ai un peu touché toujours ce que Dieu donne et le meilleur. Ce soir-là, je vais approfondir cela et ton âme sera vraiment bénie. Amen. Last Thursday, I spoke about what God gives is the best and I'm going to go deeper into it today and your soul will be blessed. Et je te promets que par la grâce de Dieu, en tout cas, l'esprit de Dieu va apporter une délivrance dans ta vie. Amen. Et je te promets que par la grâce de Dieu, en tout cas, l'esprit de Dieu, il va apporter une délivrance dans ta vie. Je sens vraiment un esprit d'avertissement. Je sens vraiment un esprit d'aventure. Parce que Dieu a donné de préparer. C'est ça que je répète en permanence. Dieu a donné de préparer. Dieu a donné de préparer. Si vous regardez les messages qu'il donne les dimanches, les mercredis, les jeudis, surtout ces trois particuliers jours-là. Tu sens que Dieu a donné des messages de préparation de dernière ligne. Et si vous remarquez, on Sunday, on Wednesday, on Thursday, spécifiquement on these days, Dieu a donné des messages de la dernière ligne. Donc il est très important de ne pas jouer à la distraction et rater des choses importantes que Dieu est en train de déverser, que Dieu est en train d'avertir ses enfants bien-aimés. So please, do not miss these things that God is giving by warning his beloved children. Alléluia. Amen. Donc, je parle de soi là. Ce que Dieu donne est le meilleur. Ce que Dieu donne est le meilleur. So I'm talking about what God gives is the best. Si ce que Dieu donne est le meilleur, nous devons nous approprier, nous devons passer du temps avec ce que Dieu donne, nous devons valoriser, nous devons chérir ce que Dieu nous a donné. We should take hold, we should value, and we should cherish what God gives us. L'ennemi amène les gens par la séduction à ne pas valoriser ce que Dieu leur donne et il laisse ce que Dieu leur donne et ils commencent à regarder au loin, à regarder ce que Dieu ne leur a pas donné ou bien ce que Dieu ne leur a pas encore donné et ils le dévalorisent, ils ne chérissent pas ce que Dieu leur donne maintenant. Oh, la plupart de nos besoins, la plupart des choses que nous voulons dans le présent, Dieu dans sa miséricorde a permis que cela soit à notre portée. C'est quelque part à cause de nous. Mais comme on n'aime pas regarder autour de nous, on n'aime pas vraiment à cause de la chair, on n'aime pas apprécier ce que Dieu nous donne parce que selon nous, ce n'est pas ce qu'on veut. Mais écoute-moi le soir, ce que Dieu donne est le meilleur. Amen. Because of seduction, the enemy is trying to make people not look at what they have. They don't cherish, they don't really appreciate what they have or what is in the reach. they would rather look all the way there, things that they can't even reach out to. Wow, the Lord will not allow your blessing to be far away from you. So you should appreciate what is within your reach, what is your blessing. Il faut vraiment écouter ce soir-là. Please, listen carefully tonight. C'est très important. It's so important. Alléluia. Amen. Il faut bien écouter ce soir-là. Listen carefully. Attentivement. Very carefully. Donc, je dis, ce que Dieu donne est le meilleur. So, what God gives is the best. Parce que toi, tu donnes. Parce que l'homme donne. Not what men give. Parce que l'ennemi donne. Not what the enemy gives. Ah. Ce que l'homme donne peut sembler bien. What men give can seem to be good. Ce que l'ennemi donne. What the enemy give. Peu sembler brillant. Can seem shiny. Peu sembler. Ce que l'ennemi donne, c'est comme un pêcheur qui part donner un verre à un poisson dans l'eau. What the enemy give. It's like a fisherman going to give a warm to the fish in the water. C'est le poisson voit un verre dans l'eau. The fish will see warm in the water. Et il est content. And he's happy. Mais ça mord. But that's his death. Le pêcheur lui donne, c'est comme, le poisson voit comme cela comme ça, nous le tue. Mais le pêcheur c'est qu'il donne la mort. Parce que dans le verre là, il y a un amesson qui va le tuer. The fisherman makes it seem as if he wants to feed the fish. While the fish, while the fish is about to die. Because of the hope that is in the war. Alors je vous en prie vraiment d'écouter dans le petit vent de soir. Parce que je compte que par la parole, il sera libéré comme ça là. Dieu va libérer beaucoup d'entre vous. Ou délivrer beaucoup d'entre vous. Amen. So please listen carefully because as the word is being released, I believe the Lord will deliver many of you. Tu vas voir que Satan, il va rencontrer Jésus. Il va rencontrer Jésus. Dans Matthieu 4. Dans Matthieu 4. Ou Luke 4. Ou Luke 4. Et il va essayer de donner du pain à Jésus. Et il va essayer d'offrir. Les royaumes à Jésus. Il va essayer d'offrir des choses à Jésus. Il va essayer d'offrir des choses à Jésus. Alors que Jésus avait fait. While Jésus was hungry. Il offre que Jésus transforme la pierre en pain. He's offering just to change the stone into bread. C'est toujours un piège. It's still a trap. C'est toujours un piège. It's always a trap. Ce que l'ennemi donne. What do you need me give? Ça semble bien. It seems good. Ça semble répondre à ton besoin. It seems to answer to your need. Il a fait. He was hungry. Jésus a fait. Jésus was physically hungry. Donc le pain. So the bread. It seems to be the answer. Mais à cause de celui qui donne là. Jésus a refusé. C'est ce que Dieu donne qui est le meilleur. Même si ça ne semble pas selon ton, tes yeux, être meilleur pour toi maintenant. Écoute-moi. C'est Dieu qui donne. C'est que c'est le meilleur. Je vais rentrer dans les dimensions d'un peu de temps mon frère. Et il faut développer rapidement le fait qu'on est focalisé. Et il faut développer rapidement le fait qu'on est focussés. Il faut que vous fassiez rapidement. Vous n'êtes pas raté mon ami. Parce que Dieu commence vite ce soir. Dieu est en train de parler rapidement. Dieu est en train de dire des choses au début déjà. Parce que Dieu est en train de mettre des choses dans le début déjà. Parce que le temps, le temps presse même dans l'esprit. Le temps presse 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 dans l'esprit. On doit être vraiment sensibles. On doit être prêts. On doit être avertis. On doit être préparés mon ami. Donc ceci est très important que celui qui a des oreilles puisse entendre. Ce que l'esprit dit. Alléluia. Alléluia. Donc maintenant comment est-ce que je sais Comment est-ce que je sais Ce que Dieu donne. Comment est-ce que je sais Que c'est Dieu qui a donné. Comment est-ce que je sais Que Dieu donne. Rappelle-toi tout ce que tu donnes Est bon. Est meilleur. Tout ce que Dieu donne Est le meilleur. Que ce soit des choses matérielles. C'était la volonté de Dieu C'est-à-dire que c'est le meilleur pour toi. Si ta voiture est donnée par Dieu C'est la meilleure voiture pour toi maintenant. Et rappelle-toi qu'il y a des dons Qui durent temporairement Ou permanemment. Il y a des connexions que Dieu amène Dans ta vie pendant un moment donné. Il y a des connexions que Dieu amène dans ta vie Pour toute ta vie. Tout ce que Dieu donne là Que ce soit des personnes Ton père naturel, ta mère naturel Qui t'a accouché, c'est le meilleur. Ton père naturel, ton mère naturel Are the best. Même si ça ne ressemble pas. Même si ton père t'a frappé. Même si ton père t'a frappé. Et Oud, il est le meilleur. Il est le meilleur. Et tu comprends. Tant qu'il n'a compris Que ce que Dieu donne est le meilleur Tu n'achèreras pas Et tu n'en bénéficieras pas Tu ne profiteras pas Des grâces qui découleront De cette chose-là Ou de la personne. As long as you don't understand Que ce que Dieu donne Is the best You won't be able to profit From the benefit That come from the person Or the thing Jésus est parti à Nazareth Dans sa ville Dans sa patrie Quand il est arrivé là-bas Les gens là-bas Ne l'ont pas reconnu Tel que le fils de Dieu Or la Bible dit Dans Esaïe 53 Il dit qu'un enfant Nous est né Un fils nous a été donné Donc Jésus est le don de Dieu Jésus est le don de Dieu Que nous devons recevoir C'est vraiment le don parfait de Dieu Et dans nos vies Jésus est l'ultime don parfait Et maintenant dans nos vies Pour qu'on puisse avancer Il va nous donner un père Une mère Des frères Naturels Des soeurs Il va nous donner des amis Des gens comme cela Et des gens qui vont t'aider Des avancées Des connexions Jésus va amener des gens comme cela Jésus est l'ultime et parfait Mais dans ton propre vie Dieu va vous donner des gens Ils vont vous aider A se passer Comme votre père Votre mère Votre fils Votre fils Votre fils Votre fils Votre fils Votre fils Tu méprises Ce que Dieu a donné Ou la personne Que Dieu a amené Pour les espaces Ce que Dieu a donné Ou la personne Que Dieu a donné Alléluia C'est pour ça Que le discernement Est très important C'est la raison De la raison Que le discernement Est très important Tu comprends mon ami Dieu a dit Dans la parole Il dit Je vous donnerai Un pasteur Selon mon coeur Qui vous conduira Avec sa sagesse Et intelligence Dieu a dit En sa parole Il nous donnera Des chèvres According à son cœur Cela nous conduira Dans l'intelligence Avant le jeudi passé Nous avons fini Avec Ephésiens 14 Verset 11 Où Dieu a dit Il a donné les hommes Comme apôtres Pour faire Donc les hommes de Dieu Là Et en fait Le pasteur Que tu as En fait C'est quelqu'un Lui-même L'homme Là-même C'est un don Pour toi Et le Bible Aussi dit Que Dieu a donné Les gens Pour être apôtres Certains pour être Pastres Certains pour être Prophets Il veut dire Que le homme Que Dieu a placé Avant vous Il veut dire Que Dieu a donné C'est un don Pour toi Si Dieu Si Dieu Gives vous quelque chose Mon ami Valorise Valuer Ne regarde Ni à gauche Ni à droite Ne regarde Lui ou à droite Ne regarde Nile par ailleurs Ne regarde Nile par ailleurs Ce que Dieu a donné Ce que Dieu a donné Ce qui est meilleur C'est le meilleur Alléluia Amen Comment reconnaître Comment je sais Comment je sais Comment je sais Dès le moment Je sais Que Dieu Est le meilleur Mais comment je sais Que cette chose Que j'ai reçu Ou bien Qui m'a proposé C'est Dieu Qui est en train De me donner C'est Dieu Qui m'a donné Comment je sais Que cette connexion C'est Dieu Qui a amené Parce que Dieu Amène des bonnes Connexions Qui viennent Pour t'amener A avancer Dans ta vie Ils viennent Pour ajouter Quelque chose Dans le chemin De ta destinée Mais l'ennemi Amène des gens Mais l'ennemi A aussi A envoie des gens Pour détruire Ta vie Pour tu Pour détruire Ils sont appelés La mauvaise compagnie La mauvaise compagnie Tu comprends mon ami 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 Non, non, non Ce n'est pas tout ce que tu reçois Ce n'est pas tout ce que tu reçois Ou bien ce qui t'a apporté Que Dieu a donné Oh, cela est dans ton riche Que Dieu a donné Alléluia Mais ce qui est très sûr C'est que ce que Dieu donne C'est que ce que Dieu donne C'est le meilleur Dieu donne rien de mal Rien de mauvais Jamais Parce qu'il n'y a rien de mal Et rien de mauvais En Dieu Pourtant une personne Ne peut donner que ce qu'il a Une personne ne peut Que ce qu'il a Donc Dieu a quoi ? Il y a la paix Il y a la joie L'amour La bonté La richesse Tout ce que Dieu donne C'est bien Donc qu'est-ce que Dieu a ? Dieu a l'amour Passe, la paix La paix La paix Le monde Tout ce que Dieu donne C'est le meilleur Maintenant que tu comprends ça Il est très important Que nous puissions comprendre Spirits, prophétiquement Qu'est-ce que de ma vie ? Ça veut dire Comment je reconnais Que c'est Dieu Qui m'a donné Parce que Il peut y avoir une soeur Dans ta vie Tu es une soeur Par exemple Dieu t'a amené Et une soeur à l'église Amie Mais Tu ne prends pas Tu es une soeur Tu ne la prends pas Vraiment comme ta soeur C'est comme si Elle essaie D'être avec toi Être ton amie Une soeur aussi En crise Mais toi Tu néglises Tu ne la prends pas Oh Dieu Et en train de l'amener Dans ta vie Pour t'aider quelque part Mais toi Tu n'as pas été Décédent Avant le discernement Et puis tu n'as connu Et puis tu es avec quelqu'un Peut-être que ce n'est pas Dieu Qui l'a amené Qui va même littéralement Détruire ta vie Et que c'est l'ennemi Qui essaie de t'amener L'ennemi va essayer Ça vient perdre souvent Genèrement ta chair So for example You can be in church As a sister And you have another sister Coming to the church And God is the one Who sends her to you To become friends So that she can help you In the future But you Don't actually take her As your sister You don't actually Appreciate her Or value her To the level That she is supposed to So you don't really Profit from the benefit That God has placed In her for you And instead You are valuing Someone else That God is not Sending in your life That can actually Be a blockage In your life Proverbe 10 Verset 22 Proverbe 10 Verse 22 Nous voulons savoir Comment savoir Que c'est Dieu Qui a donné C'est un Dieu donné We want to know How do we know That God is going to give it Rappel Dieu donne Des personnes Dieu donne Des objets Dieu donne Des matériels Dieu donne La santé Il donne Beaucoup de choses And remember God gives He gives things He gives health He gives people He gives materials Tu comprends Alléluia Amen Donc comment savoir Que c'est Dieu Qui donne So how do you know God gave Proverbe 10 Verset 22 Proverbe 10 Verset 22 Ce message est très important Mon ami So this message Is very important My friend Il dit C'est la bénédiction De l'éternel Qui enrichit The blessing of the Lord Makes one rich Et il ne la fait suivre D'aucun chagrin And he adds No sorrow with it Wow Voici une clé importante Here is an important key Pour savoir To know Si une chose Une personne If one thing Or a person A été donnée par Dieu Ou pas Was given to you By God Ou bien un désir Que tu veux quelque chose Or a desire Que tu veux quelque chose C'est la volonté de Dieu Ou pas Quand c'est Dieu Qui donne Dieu ne fait jamais suivre Ce qu'il donne Avec un chagrin God never allows A sorrow To come with it Jamais Never C'est quoi le chagrin What's a sorrow Le chagrin On va dire C'est comme une lourdeur So sorrow Is like a heaviness Le chagrin C'est comme une tristesse Sorrow is like a sadness Donc Dieu Ne fait pas suivre Ce qu'il donne Avec la tristesse Donc il y a des gens Par exemple Qui ont perdu Quelqu'un Voilà un jeune Comme ça Qui est mort Qui a passé La mort est venue Et on dit C'est Dieu Qui a amené la mort Dieu a donné ça Et puis vous êtes tous Tristes comme ça C'est pas Dieu God gave that death And people are so sad That's not from God It's not from God Alleluia Amen Donc Pour comprendre So to understand Que ça c'est Dieu Qui m'a donné That God is the one Who gave me this Il faut regarder Est-ce qu'il y a un chagrin Qui suit Ce que tu as reçu Comment tu saurais C'est Dieu Qui a donné Si c'est toi Qui t'as inventé C'est par tes passions Que tu t'as Accapare de ça Ou bien c'est l'ennemi Qui t'a donné ça Qui a poussé La chose C'est par toi Check and see If what you receive Is follow with any sorrow Or maybe you took it By your own passions You guard because You were truly wanted Or maybe the enemy Is only actually sent it to you Et ce que veut dire C'est comme une tristesse Dans ton esprit So how do you recognize When you have It's like there's a sadness In your spirit Ça veut dire Ce n'est pas Je ne parle pas Des émotions On ne parle pas De donner une voiture Et On dit Un gars qui vient Qui dit Oh tu es belle Oh prends la voiture Une voiture Frère tu voulais une voiture Ma soeur Tu voulais une voiture Mais Tu ne sais pas quoi Tu voulais la voiture Tu l'as eu Tu aimes Tu es émotionnel Tu as la joie Mais Au fond de toi Il y a une lourdeur Au fond de toi Il y a une tristesse Malgré que tu aimes la voiture Malgré qu'elle est belle La voiture Malgré que tu voulais une voiture Ça veut dire que Ecoute Cette voiture là Ce n'est pas Dieu Qui te la donne Parce que Elle est suivie d'un chagré Elle la met une tristesse Dans ton esprit En un homme Elle met une tristesse Et cette tristesse Ce n'est pas nécessairement Émotionnel Parce que par exemple Comme une fille Un homme peut te voir Et dire Oh tu es tellement belle Et ce homme Il te a pris une voiture Et dans ton esprit Vous êtes vraiment heureux Parce que Oh je veux une voiture Je veux une voiture Et tout le monde Mais profonde dans ton esprit Il y a une tristesse Il y a une tristesse Même si Il semble naturellement Que tu aimes la voiture Est-ce que quelqu'un Est-ce que quelqu'un Est-ce que quelqu'un Est-ce que là Parce que je ne vois pas Il ne vous commande pas L'amour Tu es là Tu es là Ou bien tu reçois Tu comprends Tu comprends Tu comprends Comment se voit que c'est Dieu Comment se voit que c'est Dieu Ça vous dit Il y a Ça vous dit Il y a un chagrin Il y a un chagrin Qui suit Il y a un chagrin Ah vous étiez là Ah vous étiez là Donc vous étiez là Tu comprends Tu comprends Tu reçois une chose Tu reçois quelque chose Mais il y a une tristesse Qui accompagne ça Mais il y a une tristesse Qui suit Je parle d'abord Dans ton esprit On te propose un travail Oui on paye bien Frère Mais Il n'y a pas Tu es content En fait L'extérieur Tu es content Oui le programme C'est le programme Ça va être bien Mais c'est comme si Quelque part là Au fond de toi Mais c'est comme si Quelque part là Il y a une tristesse Cette chose Il n'est pas donnée par Dieu C'est pas tout ce que vous appelez Bénédiction qui vient de Dieu C'est pas tout ce que vous appelez Bénédiction qui vient de Dieu Tu comprends Donc ça c'est vraiment Une clé très importante Pour savoir Si c'est Dieu qui a donné ou pas Si Dieu est le seul Qui a donné ou pas La seule que tu veux marier C'est ce que tu veux marier En tout cas Tu apprécies Tu apprécies Tu es comme Elle se préparait Mais au fond de toi Mais deep in toi Il y a des prières Tout autour Ça va s'arrêter Il y a une tristesse On est triste Oui On est vraiment heureux Et heureux Mais au fond Il y a une tristesse Il faut prier encore Mon ami Préciez mon ami Pour tu Be sure C'est le premier niveau Comment on peut savoir Que ce n'est pas Dieu C'est le premier niveau Que nous pouvons savoir Que il souffre de Dieu Deuxième niveau Second niveau C'est quand tu arrives à la chose Depuis que tu as la chose Depuis que tu as la chose Tu es triste Tu es toujours triste Par rapport à la chose Par rapport à la chose C'est une chose Dans la maison Qui apporte toute la tristesse Ça apporte toujours La triste Tu peux avoir une tablette Ça a encore la tablette Et parce que cette tablette Tu et ton mari Votre bagarre tout le temps Tu et ton mari Ils se battent Tout le temps Tout le temps Quand tu prends la tablette Tu et ton mari Tu et ton mari Ils se battent Cette tablette Je ne sais pas Comment tu l'as eu C'est pas la volonté de Dieu Mais ce n'était pas Tu penses que c'est une petite chose Tu penses que c'est une petite chose C'est une petite chose Tu peux créer des problèmes Dans votre foyer Tu peux créer des problèmes Dans votre couple Il y a un appel Que tu fais Un téléphone Que tu fais Tout le temps C'est un appel Chaque fois Que tu as un téléphone C'est un problème Il y a des problèmes Les abîmements que tu mets Quand tu le mets Toi-même tu l'aimes Ta chair aime Mais au fond de toi Il y a une tristesse Contre ce type d'habillement C'est que ce n'est pas La volonté de Dieu Ce n'est pas du tout Tu as donné Tu es allé toi-même Payer ça volontairement Tu n'as dû constater Dieu Nous de son esprit Personne C'est toi qui es allé Par ta propre chair Prendre ces choses-là Dans ta vie Il y a des vestiges Que tu portes Et aussi Tu sembles être heureux Mais au fond Tu ressens C'est un problème C'est que tu es le seul Qui a pris Ta décision Pour acheter Cette vestige Sans demander Le Seigneur Comment savoir Une église Que tu parles Ce n'est pas Dieu Qui a donné cette église C'est parce que la Bible C'est le Seigneur Jésus Qui a ajouté Donc le Seigneur De l'assemblée Dans laquelle tu dois être Le ministère Il peut voir des choses Charnelles Oh, parce que C'est ce qui m'a insulté Non Je ne parle pas Je parle de Au fond Dans ton esprit Le témoignage Intérieur Le témoignage Le témoignage Parce qu'il y a des choses Que Dieu donne Et puis toi Tu ne veux pas Pourquoi prendre ça Confondre Avec mon message Oui Parce qu'il y a des choses Que Dieu te donne Mais tu ne veux Tu ne peux confuser Mon message Il y a des gens Dieu leur dit C'est elle C'est elle Ta femme Mais tu as Au fond Au fond De toi Par exemple Dieu peut te dire Oh, c'est ton Tu as une paix Tu as une paix Il n'y a aucun chagrin Il n'y a aucun chagrin Quand tu regardes elle Il n'y a aucun chagrin Il n'y a aucun chagrin Au fond Au fond Je vais dire Deep, deep Mais maintenant En termes d'émotions Et tes yeux Mais maintenant Je trouve tes émotions Et tes yeux C'est là Que tu n'es pas trop d'accord Tu n'es pas trop heureux Mais quand tu regardes l'autre Mais quand tu regardes l'autre En tout cas En termes d'émotions En termes d'âme En termes de physique De quoi en quoi c'est bien Mais pourquoi tu traînes depuis Si tu es aussi sûr Marie là depuis C'est parce qu'au fond Au fond de toi Tu sais Que Je lutte sur le moi Sinon au fond Au fond de moi C'est qu'il y a quelque chose Qui cloche Il y a une tristesse Quelque part Mais au dehors Vraiment C'est cool Au dehors c'est cool Quand tu regardes l'autre Que Dieu a dit là Au fond de toi Ouh, il y a la paix Mais au dehors Ce n'est pas ce que tu avais prévu Ce n'est pas ton plan Attention à ça C'est ce qui est au fond Là qu'il faut écouter C'est comme ça Tu dois savoir si c'est Dieu Ou c'est pas Dieu C'est pour ça qu'il faut être sensible Il faut être purifié Pour avoir vraiment les bons sentiments Les bons feelings de l'esprit Tu comprends ? Donc sinon, il ne faut pas tout de temps te confier A ta chair Des choses comme ça Cherche à écouter l'esprit Au fond de toi Comme ce que tu sens régulièrement Donc ne confie pas en ce que tu ressens Physiquement Ou chroniquement Non, non, non Ne fiches en ce qui est dedans C'est comme C'est comme Petite C'est une voix Mais vraiment Elle n'est pas trop forte Mais c'est comme si Quand tu es tellement calme C'est ça Et c'est elle Ça ne bouge pas C'est elle Permanemment Je ne parle pas Quand tu es triste Souvent Tu te lèves Je ne parle pas des choses Je parle de quelque chose Par rapport à une chose particulière Ou à une personne particulière Ou à une organisation particulière Ou à un projet particulier Des choses comme ça Une entreprise Quelque chose de particulier Quelque chose que tu veux payer Quelque chose que tu as dit Que tu as fait Un voyage Et mais En tout cas Voyez là Tu l'aimes Tu as des amis C'est bien Tu as un travail Un travail L'avant qui est rien Mais C'est comme si Au fond Au fond De toi Tu es triste Je n'ai pas de l'émotion Là Je n'ai pas de la maîtrise Parce que tu vas Les gens ne te manquer Pas de ça Au fond Au fond De toi C'est une chose Que tu n'as pas provoqué Qui n'est liée à rien C'est comme si C'est Dieu Qui te parle Et deep inside Is that quiet And still voice That confirms to you Whether it's a sorrow Or whether you should go for it Like if it's a confirmation From the Lord Like when you are really calm And you are really focused And thinking about What you want to do Or what you're thinking about Doing Or what you're thinking about buying You receive a peace Or a sorrow And it's really concerning Everything In a specific way Whether you want to travel Whether you want to go somewhere Whether you want to buy something Whether you want to marry There's that quiet voice Concerning everything C'est pour ça qu'il faut être sensible A la voice et son esprit C'est pourquoi il faut être sensible A la voice et son esprit Ce que Dieu donne Est le meilleur Quand c'est Dieu qui a donné Wins ce que Dieu donne Alléluia Regarde Même si Regarde Jésus Jésus Patala la croix Il avait une tristesse Dans son âme Mais dans son âme Mais dans son esprit Mais dans son esprit Il avait une paix Il avait une paix Il savait que c'est C'est la volonté de Dieu Il savait que c'était La volonté de Dieu Tu comprends ? Tu comprends ? Il avait une tristesse La Bible dit que Son âme était remplie De tristesse L'amertume Tristesse La Bible dit Que sa âme Est full de anguish C'était dur pour lui C'était dur pour lui Sa chair ne veut pas La quoi ? Quand il pense C'est compliqué physiquement Quand il pense C'est difficile Mais au fond Au-delà même de l'âme Plus profond que l'âme Dans son esprit Il n'y avait pas de chagrin là-bas Dans son esprit Il y avait la paix Il y avait la paix Mais honnêtement Je n'aime pas Je n'aime pas Honnêtement Vraiment Ce n'est pas facile Mais je sais que c'est Dieu Mais je sais que c'est Dieu Tu combats seulement Tu combats seulement Tu combats seulement Jésus Je savais que c'était le Père À la fin Il a prié trois fois Avant de dire Non pas ma volonté Mais ta 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 volonté L'esprit Donc tu ne fais pas toujours Que je me sens triste Donc c'est du Père Non D'où est-ce que la triste Est-ce que c'est de ton esprit Ou est-ce que c'est de ton esprit Ou est-ce que c'est de ton esprit Et puis tu ne vas plus Attention Je ne parle pas de ça Là là Tu as besoin de soumettre De transformer ton cœur Et de pardonner Je ne parle pas de ces choses là Je ne parle pas de ton esprit Ça veut dire Tout va bien Mais il n'y a pas de problème Mais c'est comme si Au fond de toi Dans ton esprit En ce moment Il faut beaucoup prier Ça demeure en permanence Donc il faut Il faut Il faut regarder beaucoup Il faut agir Il faut changer quelque chose Je ne parle pas Si tu n'as pas aimé Si tu n'as pas aimé Si tu n'as pas aimé Si tu n'as aimé Dans ta chambre Tu vas-tu Ou tu n'as pas aimé Mais non Tu dois travailler Dans ce cas Et tu vas-tu De changer Cette situation Quelqu'un est-il En train de suivre ? Il y a quelqu'un Il y a quelqu'un Il y a quelqu'un Il y a quelqu'un Maintenant que tu connais Comment je connais Ce que Dieu donne Maintenant que tu sais Comment reconnaître Ce que Dieu donne On continue On continue Et je pense À la piscine De Bethesda Et je pense À la piscine De Bethesda Jésus rentre Jésus rentre Hallelujah Le Fils de Dieu Rentre La Bible dit qu'il y avait Plein de malades Autour de la piscine Et ils attendaient Que l'ange Vienne Une fois Il tourne l'eau Celui qui rentre En premier Est guéri La Bible dit Il y a un angel Qui rentre Et qui rentre Et qui rentre Dans la piscine Une fois La piscine Il sera Heal Non Il y a un Qui avait 38 ans Là-bas Tout le temps Quand l'ange Ce coulo Il veut partir Quelqu'un Au terrain Rentre avant lui Il y a un Il y a un Dans la piscine Qui a visité Pour 38 ans Et chaque fois Que l'ange Il stirre La piscine Il va essayer d'entrer Mais quelqu'un Il va aller Avant lui Jésus Le fils de Dieu Le chef Le commandant En chef Le créateur Des anges Rentre Et il rentre Tout le monde A entendu parler De Jésus Jésus rentre Il part guérir L'homme Qui était malade Depuis 38 ans Ce qui est Spectaculaire Parce que Tout le monde Connaissait le vieux Il s'est levé Il a pris son lit Guérit Et il partait Jésus Les disciples Ressortaient Aucun des malades N'a dit à Jésus Guéris-moi Tu sais pourquoi Ils étaient tellement Focalisés Ils attendaient L'ange Pendant que Le créateur Le maître des anges Il était là Ils n'ont pas Accepté Le don de Dieu Ils n'ont pas Reçu Ils n'ont pas Saisi Ce que Dieu Donne Le meilleur Entre l'ange Et Jésus C'était Jésus Ils n'ont pas accepté Ils n'ont pas Réconisé Le full Gifle De Dieu Comparer Jésus Avec l'ange C'est 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 Impossible Parce que Jésus Il est Très C'est point, je te prie de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. L'Esprit de Dieu a entendu parler à quelqu'un, et il te parle en termes de consolation. Il te parle en termes de consolation. Ça veut dire, quelque chose s'est passé, ça peut sembler désastreux, ça peut sembler vraiment triste, mais c'est comme si, malgré la tristesse et de l'ordre de tout, au fond de toi, tu as une paix, comme si ça va aller. C'est pour dire, ne t'inquiète pas, le Seigneur te tient. Le Seigneur de Dieu est en train de dire de confort à quelqu'un, il peut y avoir des situations dans ta vie où il semble être tellement désastreux, tellement mal, mais le Dieu te dit de ne pas vraiment se risquer, et dans ta vie, tu peux sentir que tout va être bien. Ecoute-moi, ce que tu donnes est le meilleur, ce que Dieu donne est le meilleur, pas le meilleur selon toi, pas le meilleur selon toi, mais le meilleur pour toi. Je reprends ça. Ce que Dieu donne est le meilleur. Meilleur selon Dieu, pas tout le temps meilleur selon toi, mais tout le temps meilleur pour toi. Ce que Dieu donne, peut ne pas être meilleur selon toi, may not be the best according to you, mais c'est meilleur pour toi. Mais c'est le meilleur pour toi. Donc cette révélation vient te faire comprendre. That révélation come and makes you know. Je veux discerner ce que Dieu m'a donné. I want to discern what God gave me. Et je sais ce que Dieu donne, Dieu donne le meilleur. And I know that what God gives is the best. Et je vais embrasser ça. Je vais chérir ce que Dieu m'a donné. Je vais chérir ce que Dieu m'a donné. Je vais vraiment enjoyer sa folie. Je vais vraiment enjoyer sa folie. Parce que le problème, quand tu ne bénéfices pas, quand tu sais pas que sa Dieu m'a donné, tu vas le prendre à la légère, juste ce que tu vas rater. Parce que le problème, c'est que si tu n'as déjà acknowledgement que Dieu le donne à toi, tu as juste pris ça sérieusement et tu vas le mettre. Oui. Il y a des gens qui ne savent pas que l'enfant qu'elle a là, c'est Dieu qui lui a donné ça. Le gars lui a donné ça. Selon elle, c'est autre chose. Donc, comme elle ne sait pas que c'est Dieu qui a donné, elle ne le considère pas comme le meilleur, ça veut dire comme la perfection. Elle ne considère le gars comme la perfection. Elle regarde les conditions dans lesquelles l'enfant est venu. Donc, ça affecte avec l'enfant. Donc, ça affecte avec le enfant. Il y a des choses qui ne venaient pas semblées meilleures pour toi. Il y a des choses qui ne sont pas les meilleures pour toi. Mais dans ce côté de toi, tu peux ressentir la paix. Le désert. Le désert. Pour le peuple d'Israël, ils n'étaient pas contents. Mais c'était la volonté de Dieu qui traverse le désert. Mais c'était la volonté de Dieu pour les traverser le désert. Ceux qui étaient sensibles à Dieu, les Moïse là, étaient en paix au fond. Donc, Dieu, par exemple, Moses, ils étaient en paix. Ils ne plaillaient pas. Ils ne étaient pas en paix. Mais pour le peuple d'Israël, mais pour les gens de Dieu eux-mêmes. Oh, comment Dieu peut donner le désert? On souffre. Il n'y a pas l'eau à boire. Il se plaît, ça. Pas que c'était la volonté de Dieu. Le désert va enlever l'Egypte de toi. Ils se sont wonderés pourquoi Dieu nous donnerait le désert? C'est tellement difficile. Mais ils ne savaient pas que le désert va enlever l'Egypte. Est-ce qu'il disait que Dieu peut donner un licencement à quelqu'un? Tu sais que Dieu peut donner un... Dieu peut faire quelqu'un de se déroulé. Et tu dis, Ah, on m'a renvoyé. Comment c'est la volonté de Dieu? Comment ça dure? Et après, mais quand on t'a renvoyé là, tu forces le même pour t'en coller. Parce qu'au fond de toi, c'est comme si c'est comme si tu as une paix. Tu sais pas quoi? Mais bon, tu essaies de parler quand même pourquoi? Pourquoi? Mais si tu as dit la vérité, au fond de toi, il y a une paix. Il y a une paix. Maintenant, quand tu as travaillé encore, il y a une paix. Tu sais que ça là, quand c'est comme ça, tu sais que c'est la volonté de Dieu. Bénis le Seigneur pour ce licenciement. Car il est pour la gloire de Dieu. Car il va se retourner être ton bien. Ce que Dieu donne est le meilleur. Qu'il donne une voiture, qu'il donne un milieu, qu'il donne une femme ou qu'il donne un licenciement, qu'il donne même vraiment un fardeau, qu'il donne quelque chose que tu ne l'as pas. Un gentiment, mon frère, si c'est Dieu qui donne, c'est le meilleur. Amen. Et tu vas te wonder pourquoi tu m'as tiré et que tu es un peu triste. Tu vas même force à te faire mal. Mais deep inside of you, tu sais que c'est vraiment de la loi parce que tu ressens la paix. où Dieu te donne une femme, où Dieu te donne un job, où Dieu te donne un burden de la loi, tu sais que c'est le meilleur pour toi. Et il va se retourner pour ton bon. Souvent, il y a des choses qui arrivent, comme la famine qui est arrivée au temps d'Isaac. Je ne crois pas que c'est Dieu qui a envoyé ça. Mais c'est comme si tout le monde était paniqué. il y a eu une crise à Gérard. Une crise de famine. C'est une crise de famine. Tout le monde courait en Égypte. Tout le monde courait en Égypte. Ecoute, je parle de vous pratiquement. Tout le monde courait en Égypte parce que ça chauffait là-bas. Parce qu'il y avait vraiment mal. Il y avait de l'angoisse. Tout le monde courait en Égypte. Bizarrement. Malgré ces choses-là, Isaac, était en paix de ne pas courir. Il était en paix de ne pas courir. Mais, bon, frère, dans l'amalgame comme ça, lui aussi, bon, à cause de l'âme, les émotions, tu vois, les émotions, tout le monde est parti. Tes amis parlent, bon, frère, tu vois, les émotions, bon, écoute, tout le monde part, on va partir, parce qu'on ne comprend pas. C'est vrai que c'est le Dieu que tout le monde parle. Et puis, lui, parce que Dieu lui dit Isaac, reste à Gérard. Mais, il a pensé, bon, tous mes amis sont venus, tout le monde va partir, tout le monde va partir de moi, donc je devrais partir aussi. Mais, au final, il a trouvé la peace de Dieu qui est inside et Dieu lui dit de rester en Gérard. Quand il est resté là, dans la crise, Dieu a pris ça, Dieu a pris ça, pour le faire de devenir l'homme le plus riche de Gérard. Pour le faire le plus riche de Gérard. Oui. La crise était meilleure pour Isaac. C'était même la meilleure pour Isaac. Parce que cette année-là, il a reconté cent fois ce qu'il a saigné. Ce qu'il a saigné. Ce qu'il a saigné. Ce que Dieu donne ou ce que Dieu donne sont les meilleurs sont les meilleurs. sont les meilleurs. Amen. Que Dieu ouvre les yeux sur les amis que Dieu t'a donnés. May God open your eyes considering the friends that God gave you. May God open your eyes concerning the friends that God gave you. May God open your eyes concerning the pastor or the spiritual form that God gave you. Oui, tu peux suivre quelqu'un, mais tu as juste au moins ouvert que c'est le meilleur que Dieu t'a donné là. Non? Tu continues à prendre ça à la légère seulement. Vous pouvez suivre quelqu'un, mais quand vous avez ouvert vos yeux pour voir que ce que Dieu vous a donné est le meilleur, vous allez toujours prendre la personne légèrement Que Dieu ouvre tes yeux sur la femme que Dieu t'a donné Que Dieu ouvre tes yeux sur le mari que Dieu t'a donné Que Dieu t'a donné Car Joseph a entendu que Marie était enceinte Quand Joseph a entendu que Marie était enceinte, il dit que lui Il dit qu'il est enceinte Et Dieu disait, ne pas t'inquiéter, ça ne ressemble pas à ce que Dieu donne Dieu ne donne pas une femme enceinte à quelqu'un Ça ne ressemble pas à ce que Dieu t'a donné Et ça ressemble à que Dieu t'a donné une femme enceinte à quelqu'un Parce qu'on dirait que tu veux être mariée Et Dieu te dit qu'elle t'a donné une femme enceinte à quelqu'un Et qu'elle n'a même pas un bisou Marie est là Marie est là Joseph, je t'aime Joseph, je t'aime Je pense que c'était cool Je pense que c'était la meilleure femme que tu vois sur la terre Amen Et il y a parti Il a dit qu'il irait Et Dieu a dit à Joseph Ne t'inquiéter pas, c'est elle Elle est celle Tu ne comprends pas, c'est vrai Mais est-ce qu'il n'y a pas une paix? Mais il n'y a pas une paix C'est vrai que Dieu t'a donné Ah non Ça c'est pas dans la culture Jive C'est l'abomination C'est pas normal Elle est en colère naturellement C'est pas normal Mais au fond Au fond de lui C'est comme si quelque part Quand il écoute parler Tu sens que C'est pas une colère normale Il disait Ok ok c'est bon Il n'y a pas de problème On va arrêter Mais je ne veux pas salir ton nom Je ne veux pas dire à quelqu'un Qu'il y a quelque chose de mauvais Je veux juste partir On va rompre secrètement Pour qu'il n'y ait pas de problème Pourquoi? En fait Or quand même Un homme qui écoute ça là C'est une colère Tu ne veux pas tellement parler comme cela Ça veut dire en fait Il essayait Tu sens qu'il y a une mixture Il y a la culture qui est là Mais au fond de lui il y a une paix Et c'est comme quand il voit Marie Il ne voit pas quelqu'un qui est de mauvais Mais il va comprendre Parce qu'elle est enceinte aussi Voilà Donc il ne sait pas qu'elle est mauvaise Mais elle est enceinte en même temps Donc c'est compliqué de dire qu'elle est bi Donc il y a des choses que Dieu dit Ecoute la voix au fond au fond de toi C'est moi Dieu qui a l'oeuvre Pas t'inquiéter Et dans la culture de la juive Ce n'est pas vraiment une bonne chose C'est vraiment pas une bonne chose Pour une femme Pour voir quelqu'un d'autre Quand elle est déjà engagée Mais Joseph Même si cette situation Elle n'était pas vraiment bien Il a dit qu'elle Elle a enceinte de la vie Parce qu'elle ne veut pas vraiment C'est pas vraiment Faire son nom Faire son nom Faire son nom Elle ne veut pas Détroire son nom Donc en fait Il y a eu cette paix Quelle lui a vraiment voulu garder Et Dieu lui a dit Quelle lui a encore Qu'il a dit Ce qu'on lise dans Genèse 13 Ce que vous lisez En Genèse 13 8 à 11 C'est l'histoire de Lot Et puis d'Abraham C'est la histoire de Lot Et Abraham Toi tu étais Lot Tu étais Lot Dans la patrie d'Abraham Tu étais un jeune homme Dans le pays d'Abraham Et Abraham t'a pris avec toi Avec Abraham Et Abraham t'a pris avec lui T'es lève un jour Et puis Un jour La bagarre commence Et il y a une lutte Abraham dit Ok Et Abraham dit Tu sais quoi On ne doit pas battre Tu piques Tu vois Où tu vas partir là Je ne vais pas Où t'es opposé Le meilleur pour Lot C'est Abraham C'est Abraham C'est Abraham C'est Abraham C'est Abraham C'est Abraham Mais lui il a regardé L'air plein Mais il a regardé Les plaines Où il y avait C'était beau Sodom et Gomorrah Naturellement c'est beau Naturellement c'est beau Naturellement c'est bien Naturellement c'est beau Est-ce que vous savez Il y a des gens Que Dieu n'a pas donné Ils sont en Amérique Ils sont Et puis c'est pas Dieu ne leur a pas donné ça Dieu ne leur a pas envoyé Donc il est là Il est venu malgré lui quoi Il est venu avec une tristesse quelque part Et donc Il est là Depuis qu'il est là Il y a un chagrin Jusqu'à aujourd'hui En fait Il n'a jamais été dans la paix Mon ami Repart en Afrique Tu sais Il y a des gens Repart Là où tu as plus de paix Il y a des gens qui ont rejeté Au nord Ils ont rejeté Par exemple En Amérique Et ils n'ont pas encore Parce que tout le monde Il y a des gens qui ont rejeté L'Egypte Il y a des gens Mais si tu n'as vraiment Pas de paix Depuis tu es là Il y a sept ans Depuis Sept ans Depuis le premier jour Tu as mis ton pied Il y a le chagrin intérieur Mais il y a aussi l'extérieur Il y a des gens qui ont rejeté Il y a des gens qui ont rejeté Tout le monde Tout le monde est de la triste Il n'est pas de la triste Tu n'as pas de vivre dans la triste Depuis que tu es arrivé jusqu'aujourd'hui Il n'a pas de vivre dans le reste Vous êtes en même temps Du coup, passer chez toi Et je ne vais pas revenir Une autre chose T'as compris ? Tu comprends ? C'est ce que Dieu donne C'est ce que Dieu donne C'est ce que Dieu donne C'est le meilleur C'est ce que Dieu donne C'est ce que Dieu donne C'est le meilleur C'est ce que Dieu donne C'est le meilleur Dieu donne C'est ce que Dieu donne Tu es triste il faut bien prier il faut bien prier et voir la tristeza vient d'où? est-ce que je fais des choses bizarres? je perds ça vient d'où d'abord est-ce que je fais des choses mauvaises? est-ce que la tristeza vient d'où? si il n'y a rien qui cause ça c'est toujours au fond de toi et c'est toujours au fond de toi même quand tu pries depuis des années depuis des années donc il faut réfléchir donc il faut réfléchir il faut réfléchir réfléchir même quand tu pries c'est toujours là parce que c'est Dieu qui essaie de te parler parce que les gens veulent parler ça n'est pas certain donc c'est Dieu qui te parle et dit non c'est pas moi donc quand tu pries c'est toujours là on reste le camp de prier même plus et même quand tu pries c'est que tu ressens plus on est ensemble on est ensemble on est ensemble je ne dis que tu veux revenir mais quand Dieu parle là ça veut dire que Dieu vient confirmer la parole dans ton esprit tu sers à 100% de toi il ne faut pas se voir comme ça il ne faut pas 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 être en paix mais quand Dieu parle et c'est pour toi tu ressens vraiment en paix regarde le fils prodigue regarde le fils prodigue le meilleur pour lui la maison de son père c'était la maison de son père mais il s'élève mais il s'élève dans les ailes les choses comme ça que lui va aller au fond il est parti et il est parti souvent tu choisis une école tu choisis des choses comme ça et c'est bien c'est le meilleur que tu veux c'est le meilleur que tu veux mais pourquoi tu es triste parfois tu choisis une école et dans cette école il y a une école mais tu es toujours triste quand c'est comme ça priez priez ça peut être la bonne école mais c'est le schedule que Dieu n'a pas donné Dieu n'est pas content il pourrait être une bonne école mais peut-être le schedule n'est pas bon pour toi mais c'est Dieu ça peut être le bon major mais ce n'est pas l'école que Dieu veut peut-être qu'il y a une autre école quelque part encore peut-être que c'est le meilleur que tu dois faire mais ce n'est pas la école que tu dois aller peut-être qu'il n'y a pas donc tu dois prier encore donc tu dois prier encore plus sur ça et tu dis « Dieu, tu n'es pas content de l'école » mais c'est quoi ? priez voir il faut mettre ça sur le tamis pour que le Seigneur mette le doigt pour ne pas mettre sa finger c'est le schedule que tu n'aimes pas Seigneur non, tu n'aimes pas le schedule c'est l'école que tu n'aimes pas pour moi ou bien il me dit en fait c'est l'étude ou même l'étudier ça peut être ça ça peut être ça ça peut être que ce n'est pas le temps que tu continues même ça il n'a pas prévu ça il n'a pas son plan maintenant que tu en étudies donc tu étudies avec un chagrin avec un sorrow tu vois le corps c'est comme si on te frappe pourquoi tu parles ? je ne vais pas parler de la paresse je ne vais pas lui dire au fond je ne parle pas de l'étude je ne parle pas de l'âge pour voir la triste il s'agit de la triste dans l'intérieur la france la france je parle dans ton esprit depuis le début je parle du spirit Je parle de ton âme, émotions, ta volonté, je veux, je veux pas, je parle de ton esprit. Je parle de ton émotions, de ton âme, 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 de ton âme. Je parle de ton âme, de ton âme, de ton âme, de ton âme. Tu as eu une expérience où Dieu a dit de faire quelque chose et tu as eu cette paix. Rien ne peut te dissuader que c'est Dieu. Tu as eu la paix. Tu as eu la décision de faire quelque chose et tu as eu cette paix et personne ne peut te confirmer que ce n'est pas de Dieu. Est-ce que c'est une délivrance pour quelqu'un ? Est-ce que c'est une délivrance pour quelqu'un ? Il faut mettre l'email là, il faut que vous témoignez de ce que Dieu veut faire dans votre vie. Vous avez testé par ce que Dieu a fait dans votre vie. Amen ! Laissez l'email, gloire à Dieu ! Non, mais regarde le fils prodigue ! Donc, regarde le paradigme aussi, c'est la même chose. Quand il est parti là, il n'est pas revenu ? Il n'est pas revenu ? Oui ! Avec douleur, non ? Avec douleur, non ? Mais il est revenu, non ? Mais il est revenu, non ? Ce que Dieu donne là, c'est le meilleur. Ce que Dieu donne là, c'est le meilleur. Même si tu penses que ce n'est pas ça, même si tu penses que c'est dur, même si tu penses que c'est dur, si tu penses que c'est dur, si tu sais que c'est Dieu qui a donné, donc attrape, il a perdu le temps un utilement. Il a perdu le temps uselessement. Il y en a quand même quitté l'église, il y a des gens qui ont quitté l'église, à cause de certaines choses. Après encore, des années, ils sont calés maintenant. Il y a des revenus, pardon. Ce que tu donnes là, c'est le meilleur. Ta vie a avancé. Ce que tu reçois, tu vas la paix, tu t'apprends et dis, mais il y a quoi ? Ce que tu donnes est le meilleur. Amen ! Et après quelques années, il va falloir regretter de revenir et de la forgiveness. Ce que Dieu te donne, c'est le meilleur. Alléluia ! Amen ! Alléluia ! Amen ! Donc, souvent, souvent, il y a la paix, tu vas travailler pour prier, pour comprendre clairement c'est quoi. Parfois, il y a des femmes qui ne veulent pas travailler pour voir ce qu'il est vraiment. Oui ! Souvent, tes sentiments, tes émotions, sont trop attachés à la chose-là. Mais tu sais que ce n'est pas Dieu, je t'assure. Si tu sais quelque chose dans ta vie, que ce n'est pas Dieu, mais à cause de tes émotions, à cause de ta volonté, ou bien tu sais que c'est ça là, prends le courage aujourd'hui, laisse passer. Amen ! Il faut laisser passer. Si tu ne sais que ce n'est pas Dieu, laisse passer. Sometimes, parce que des sentiments ou des émotions, tu ne veux pas vraiment laisser passer. Mais si tu sais que c'est de Dieu, s'il vous plaît, ne vous plaît pas de tes émotions et laissez-le aller. Amen ! Si tu n'as pas encore à témoigner avec la Christ, sinon il va continuer à te donner des douleur. Il y en a qui n'ont pas écouté Dieu. On ne l'a pas écouté du tout. Quand on parle, ils n'ont pas écouté du tout. Ils sont allés à « follow, follow, follow ». pour se marier avec quelqu'un. Et quand quelqu'un s'est marié avec quelqu'un, depuis le mariage, c'est comme si c'est là-bas que le jour de leur malheur a commencé. C'est comme ça, c'était le date de leur mort. Les pensées qui les passent tous les jours, c'est comme à divorcer. les pensées qui sont dans leur tête tous les jours, c'est comme si c'est comme Dieu. Désolé, ce n'est pas Dieu. Il faut une grande repentance. Il faut crier à Dieu pour la miséricorde. Pour cela, il faut une grande repentance. Il faut crier à Dieu pour sa merveille. Il y en a qui souffrent. Il n'a aucune idée. Si quelqu'un souffre, il n'a aucune idée. Il souffre. Il souffre. Il souffre. Il souffre. Si tu t'amuses, tu mets ce que Dieu donne de côté, et tu mets ce que Dieu donne de côté, pour prendre ce que tu veux, pour prendre ce que tu veux, tôt ou tard, tu vas regretter. Tu vas regretter. Tôt ou tard. Tôt ou tard. Vaut mieux tôt que tard. Et c'est mieux de plus tard que tard. Et pendant que je te parle là, c'est prêt que c'est tôt maintenant. Peut-être que c'est plus tard maintenant. Dieu dit cette relation-là, je ne la veux pas. Dieu dit, je ne veux pas cette relation. Tu sais que tu ne sais pas Dieu. Et tu sais que ce n'est pas Dieu. Tu te force. Et tu te force. Parce que tu ne veux pas souffrir. Parce qu'ils ne veulent souffrir. Si tu n'as pas maintenant, en tous les cas, plus tu dures, en tous les cas, tu vas arrêter. Plus tu dures, plus la souffrance va être plus grande demain. Il vaut mieux arrêter. Oui, tu vas souffrir un peu. tu n'as pas une conséquence. Au moins, tu vas te guérir rapidement. De temps encore longtemps, tu vas plus te blesser. blesser l'autre personne. Dieu a dit non. Laisse les émotions, laisse nous rappeler les gens. Arrête la relation, c'est pas Dieu. Amen. Et si tu continues à l'assistir, et que plus elle va, que plus elle va, quand tu vas arrêter, ça ne va plus plus te faire. Donc, tentez de laisser, de mettre tes émotions, et fais ce que Dieu dit. Qu'est-ce que Dieu a parlé à toi depuis longtemps? La volonté de Dieu est toujours la meilleure. La vie de Dieu est toujours la meilleure. Si Dieu dit aussi, c'est ça. La fille dit, c'est ça. Il dit, mais moi je n'aime pas ça. Et tu dis, oh non, je ne veux pas ça. Ah, vraiment, ce n'est pas mon type, ce n'est pas mes choses comme ça. Oh, ce n'est vraiment mon type, ce n'est pas mon type. C'est mon type de voiture. prends cette même voiture d'abord. La fille dit, c'est le premier truc. Non, ce n'est pas mon type de voiture. C'est mon type de voiture. Oh non, ce n'est mon type de voiture. C'est mon type de voiture. Dieu dit, La fille dit, il n'y a pas de problème. Tu apprends ton type là, de voiture là. Tu vas regretter après. Tu vas prendre ton type de voiture et puis tu reviens après. Lisons un passage. Let's read a passage. Hebreu 13, 5. Hebrews 13, 5. Et on va finir avec Apocalypse 3, 10 à 11. Et on va finir avec Apocalypse 3, 10 à 11. Non, écoutez ça de l'heure maintenant. Ne vous livrez pas. Il suit dans Hebreu 13, 5. Hebrews 13, 5. Il dit, Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Car Dieu lui-même a dit Quand Dieu lui m'a dit Je ne te laisserai point et je ne t'abandonnerai point. Amen. First, Hebrews 13, verse 4? 5. Verse 5. Yeah, 5 là. Let your conduct be without covetousness. Be content with such things as you have. For he himself has said, I will never leave you nor forsake you. Content-toi de ce que tu as. Content with what you have. De ce que Dieu nous donne. De ce que Dieu nous donne. J'avais dit, content-toi. Content. Sois content. Be happy. Beaucoup d'entre eux sont moins contents de ce que Dieu leur a donné. It's very important because many are not happy about what God gives them. Il y a les fardeaux que Dieu donne. There's some burdens que Dieu donne. Si c'est Dieu qui a donné là. Sois content de ça. Be happy about it. Tu ne sais que c'est Dieu. Sois content de ça. Be happy about it. Dieu a dit, evangelise. Sois content de ce fardeau-là. Be happy about this birth. Même si tu as insultes, sois content dans ça. Be happy in it. C'est Dieu qui m'a donné. God gave it to me. Amen. C'est Dieu qui m'a donné. God gave it to me. Sois content. Be happy. Content content with what you have. It doesn't mean to look to move forward. It doesn't mean to look to move forward. But in the present, if you don't content, les gens qui ne se content pas, ils cherchent tout le temps, ils n'apprécient jamais ce qu'ils ont aujourd'hui. Ils ne passent leur temps à regarder que ce qu'ils n'ont pas. C'est terrible. Les gens qui ne sont pas content, ils n'apprécient jamais ce qu'ils ont. Ils continuent toujours chercher quelque chose dans le futur. Ils toujours expériment quelque chose. C'est terrible. Il n'est jamais content. Il n'est jamais satisfait. Il n'est jamais satisfait. C'est différent du rêve. C'est différent du rêve. C'est juste une manque de sagesse. Quand tu seras content? Depuis que tu es là. Tu voulais ce que tu as aujourd'hui. Est-ce que tu es content? Tu veux encore avoir quelque chose pour demain. Tu gagnes ça. Tu gagnes ça. Est-ce que tu gagnes ça? Tu gagnes ça. Est-ce que tu gagnes ça? Tu gagnes ça? Est-ce que tu gagnes ça? Est-ce que tu gagnes ça? Est-ce que tout ce que tu as là, tu méprises? C'est comme tout ce que tu as dans les espèces. Ce que Dieu donne est le meilleur. Ce que Dieu donne est le meilleur. Si le salaire que Dieu te donne aujourd'hui c'est 400, réjouis-toi, contente-toi, célèbre Dieu de ça. C'est le meilleur pour toi maintenant. Ça ne va pas grandir après, mais réjouis-toi d'abord. Prends soin de ce qui est petit. Celui qui est fidèle dans les petites choses, Dieu va nous confier de grandes choses. Amen. Si le salaire que Dieu te donne est de 400$ par semaine maintenant, contente-toi, t'es heureux, et Dieu te donnera plus dans le futur. Il se plaît tout le temps. Il n'apprécie jamais ce qu'il a. Il attend là si il est tout le temps dans le futur. Tout le temps dans le futur. Tout le temps dans le futur. Ça c'est quoi? Les gens qui ont toujours complainant sur ce qu'ils ont. Quand ils se sont tombés, ils ne apprécient pas ce qu'ils ont. Ils ont toujours complainant et se wonder sur le futur. Contente-toi un peu. Contente-toi un peu. Sois contente-toi un peu. C'est quoi? Tu souffres comme ça. Pourquoi tu souffres tellement? Tu cherches votre main où tu ne peux pas enlever. Dieu l'a donné déjà. Dieu l'a donné déjà. Dieu l'a connecté à une famille. Dieu l'a déjà connecté à une famille. Il réjouit. Quand tu cherches des choses, Dieu ne sait même pas la paix. Tu as de force. Mais ils cherchent des choses que Dieu ne l'a même donné. Ils ont de force. Il y a des choses que Dieu l'a donné. Il y a des choses que Dieu l'a donné. Il y a des choses que Dieu l'a donné. Pourquoi tu n'envoies pas? Le bruit est le truc que Dieu l'a donné en Christ. Pourquoi tu n'envoies pas? Pourquoi tu es là? Tu es là en train de forcer des relations en Inde. Tu es là en train de forcer des relations en Inde. Des camarades de classe depuis 3ème. Tu es en train de forcer pour nouer ça. Tu es en train de rester avec des amis que tu as depuis la high school essayé de forcer ces relations en Inde. Or, il y a rien. Dieu a tout fait que tout soit coupé. Dieu a fait tout possible pour que le bruit soit cassé. Ça veut dire que c'était bien, mais c'était meilleur. Mais à l'époque, maintenant, Dieu a donné de meilleurs autour de toi encore. Il veut dire que oui, il a correcté à des meilleurs. Mais il a donné le meilleur pour l'instant. C'est vrai que la distance n'est pas une limite, c'est vrai. Mais il y a souvent, c'est une distance que Dieu a mis parce qu'il a expressement. Bien qu'il y a une distance, comme il y a des enfants, mais il y a des types de distance que Dieu met, c'est exprès. C'est pour dire que le temps de temps est passé. Il faut discerner pour savoir. Dieu est facing une distance pour te faire savoir que c'est ce temps, le temps pour cette chose est passé et tu dois passer à la prochaine. Diserne pour savoir. Alléluia! Que le Seigneur t'éclaire lui-même au nom de Jésus-Christ. Pour te contenter de ce que tu as. Content avec le numéro que tu as. Contente avec tes amis. Content avec les frères et soeurs en Christ que tu as. Voilà, ils sont là, là. Content avec les frères et soeurs en Christ que tu as. Ici, ils sont content avec ce que tu as. Baissez le Lui pour eux. Pourquoi tu forces avec ce que Dieu t'a pas donné? Pourquoi tu forces avec ce que Dieu t'a donné? Ils sont tout le temps là, ils veulent être amis avec des gens qui ne connaissent jamais. Ils sont toujours là, ils tentent de être amis avec des gens qui ne le connaissent même pas. Ils forces tout le temps avec des gens qui ne le regardent même pas. Forcer à être avec des gens qui ne le regardent même pas. Contente-toi, contente-toi de ce que Dieu te donne. Quand Dieu te donne là, il n'y a pas de chagrin, c'est dans la paix quoi. C'est là, c'est vraiment bon. Mais tu es surtout dans quelque chose d'autre. Contente-toi de ce que Dieu te donne. Quand Dieu te donne, il n'y a pas de chagrin. Mais tu as toujours besoin de quelque chose. Ce message là, c'est une délivrance quoi. Amen! Cette message est sûrement une délivrance. Quand tu comprends ça, tu es en vue de la paix. Tu es en paix. Beaucoup de gens souffrent comme ça. Beaucoup de gens souffrent comme ça. Parce qu'ils manquent de contentement. Parce qu'il y a une manque de contentement. Contente-toi du Seigneur d'Esprit. Contente-toi du Seigneur d'Esprit. Contente-toi du Seigneur d'Esprit. Tu as la parole. Beaucoup de gens souffrent. Laissez les messages. Tu as payé pour regarder ça là. 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 Dieu t'abonné. Quand tu as payé pour regarder ça là. Tu as payé pour la paix de la gueule. Amen! Be happy. Contente-toi du téléphone qui t'a donné. Oh, iPhone 12. Oh, iPhone 12. Ton téléphone n'a rien. Et ton téléphone n'a pas de problème. Tu payes, y'a quoi? Pourquoi tu n'as pas de joie même? Et tu achètes un nouveau. Tu es foncé? Pourquoi tu n'as pas de joie? Pourquoi tu as fait? Pour suivre la mode? Tu l'as fait juste parce que tu veux suivre la mode? Soyez détaché de ces esclavages. Please, be untide de cette slavery du monde. Il faut que tu sois libre. Tu dois être libre. Tu ne dois pas être un esclave. Tu ne dois être un esclave. Contrôlé par rien, non. Contrôle par les choses. Non. Il faut qu'il y ait des raisons. Il faut qu'il y ait des raisons. Il faut qu'il y ait des raisons. C'est un canon. On peut comprendre. Si c'est un cadeau, tu peux comprendre. Tu l'as gagné parce qu'il y a plus de fonction pour ton travail ou bien pour l'œuvre de Dieu. Bon, c'est cool. On peut comprendre. Mais non, juste pour avoir la dernière marque. Juste pour... On compte un peu. On compte un peu. Pour avoir plus de features qui sont nécessaires pour ton travail, tu peux faire ça. Mais juste pour avoir le dernier iPhone, le dernier iPhone, non. Non. Quand tu ne te connais pas là, tu fais souffrir les gens autour de toi. Tu fais les gens autour de toi souffrir. Si tu es marié comme ça, tu vas faire souffrir ton mari ou ta femme. Si tu es marié comme ça, tu fais ton mari ou ta femme souffrir. Ta maison va souffrir. Ta famille va souffrir. Tu ne te connais pas. Parce qu'il n'est pas content. Tu vas toujours les tirer au-delà de leurs limites. Tu vas toujours les tirer au-delà de leurs limites. Vous n'aurez jamais de savings. Tu n'as jamais de savings. Elle n'est pas contente. Tu n'es pas contente. Tu n'es pas contente. Tout le temps, tu veux autre chose. Tu vas toujours faire quelque chose de autre chose. Tu vas même sucer le sang de ton mari. Tu vas même sucer le sang de ton mari. Les limites n'allent pas dehors de toi-même. La Bible, la femme sage bâtit sa maison. Toi, tu es là. Comme tu n'es pas contente de ça, de ce que tu as donné aujourd'hui, tout le temps, tu vois ailleurs. Oh non, c'est bien. Oh, c'est bien. Le mari l'aime là. C'est comme un pasteur a réagi dans une église. Il dit, dans un problème, lui, il va prier. Il y a un homme là. Je ne sais pas si c'est un diarroquois. Il a pris sa femme dans un plat. Et puis il est venu déposer. Il dit, pasteur, voici mon problème. Le Bible dit que la femme a construit son maison. Mais ne donnez un aide à ton mari. Par exemple, dans une chambre, le pasteur a dit, « Donnez vos problèmes et tu vas te prier pour toi » « Prenez pour les gens. » Et il y a quelqu'un, ou peut-être un deacon, il a pris sa femme, il a pris sa femme dans un basque et il a pris sa tête et il a pris sa femme dans le passage. Il a dit, « C'est mon problème. » « Pour ta communauté, pour ton église. » « Au nom de Jésus-Christ. » Amen. « May you not be a problem for your wife, for your husband, for your brother, for your sister, or even for your community in the name of Jesus. » Amen. Amen. Regardez, c'est une paix. C'est une paix. Quand tu rentres dans le contentement, c'est une paix. C'est une paix. Je ne parle pas de la paresse. Et je ne parle pas de la paresse. Quelqu'un est là. « Ah, papa a dit de se contenter. » « Donc, moi, je me contente de la forme que j'ai, du corps que j'ai. » « Donc, je ne vais plus faire le sport. » « C'est bon comme ça. » « Tu vois, tu comprends mal. » « Tu comprends très mal. » « Voilà. » « Tu sais que ça, ce n'est pas bien. » « Tu dois travailler pour maigrir un peu. » « Tu dois travailler pour t'améliorer. » « Et c'est ce que tu as te donner. » « Ce que tu as pris en plus là. » « C'est toi que tu as te donner par ta nourriture au hasard. » « Donc, ça, ce n'est pas Dieu qui a donné. » « Donc, retrouve la forme que Dieu t'a donné. » « Amen. » « Le temps que Dieu t'a donné là. » « Retrouve ça. » « Amen. » « Je pense que je suis, voilà, clair. » « Et I'm not talking about being lazy. » « For example, you are doing exercise to really maintain your weight down. » « But you're like, oh, no, God, I'm not saying to maintain, to content. » « And you're like, oh, I'm not going to exercise anymore. » « I'm going to continue with the shape that I have. » « No, no, no. » « You should exercise because God gave you a certain type of weight, but you're the one who added the weight by what you ate. » « So, you can work on that. » « Dernier verset, mes frères et soeurs. » « Last verse, brothers and sisters. » « On va prier ce soir-là. » « And we'll pray tonight. » « Par la suite, on va maintenant rentrer dans la dynamique vraiment des dons spirituels. » « Les dons spirituels, vraiment, ça va être très puissant. » « And as we continue. » « J'ai dit prochain, on va avancer. » « On va toujours toucher un peu par rapport à vos filles, vos filles prophétiseront des choses-là. » « Ça va être très puissant. » « Amen. » « And as we continue. » « We're going to enter more in the dynamic of the spiritual gifts the sons and daughters who prophesied in the following Thursdays. » « We'll do that. » « Alléluia. » « Amen. » « Donc, lisons Apocalypse 3, 10. » « Let's read in Revelation 3, verse 10. » « Apocalypse 3, 10. » « Revelation 3, verse 10. » « Donc, lisons. » « Let's read. » « Il dit, si vous voulez très bien. » « Follow carefully. » « Il dit, parce que... » « Amen. » « Because you have kept my command to persevere, I also will keep you from the hour of trial, which shall come upon the whole world to test those who dwell on the earth. » « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. » « Est-ce que vous écoutez, mes frères et mes sœurs ? » « Are you listening, brothers and sisters ? » « Il dit, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, dit le Seigneur Jésus-Christ, je te garderai aussi à l'heure où la tentation, à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier. Il y a une heure de la tentation qui arrive, mes frères et mes sœurs. Et je vous avertis, le monde est en train d'entrer dans une nouvelle dimension où la tentation va augmenter. » « Et il dit, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. » « The Bible says in Revelation 3, verse 10, « Because you have kept my command to persevere, I will keep you from the hour of trial or temptation which shall come upon the whole world to test those who dwell on the earth. » « Revelation 3, verse 11. » « Je viens bientôt. » « Behold, I'm coming quickly. » « Retiens ce que tu as. » « Hold fast what you have. » « Afin que personne ne prenne ta couronne. » « That no one may take your crown. » « Mais frères et sœurs, je vous parle prophétiquement maintenant. » « It's time that you withhold, to hold fast what you have. » « De garder ce que Dieu vous a donné. » « Hold fast what God gave you. » « Jésus revient bientôt. » « Jesus is coming back soon. » « C'est le temps de garder ce que Dieu vous a donné. » « It's time to keep what God gave you. » « Garde la restauration que le Seigneur t'a donné. » « Keep the restoration that God gave you. » « Garde ta virginité, mon ami. » « Keep your virginity, my friend. » « Garde ta vie de prière. » « Keep your prayer alive. » « Garde ta vie de méditation. » « Keep your meditation. » « Garde ta vie de sanctification. » « Keep your sanctification alive. » « C'est le moment de garder les bonnes choses que Dieu nous a donné. » « C'est pas le moment de perdre ta sensibilité spirituelle. » « It's not the time to lose ta spiritual sensitivity. » « Garde ce que Dieu t'a donné. » « Keep what God gave you. » « Garde la parole qu'il te donne. » « Keep the word he gave you. » « C'est le moment de garder. » « It's time to keep. » « C'est le moment de garder. » « It's time to keep. » « C'est pas le moment de perdre. » « C'est le moment de garder. » « It's time to keep. » « Le Fils de Dieu vient bientôt. » « The Son of God is coming back soon. » « Jésus, le Fils de Dieu vient bientôt. » Il dit, parce que tu as gardé la parole de la persévérance à moi. Je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va arriver sur le monde entier. Il y a une tentation qui va arriver sur le monde entier. Il y a une tentation qui va arriver sur le monde entier. Le monde entier sera pour éprouver les habitants de la terre. Des choses vont se multiplier sur la terre. Les choses vont se multiplier sur la terre. Les gens seront éprouvés. Les gens seront tentés. La tentation va augmenter pour que les gens puissent tomber. Il dit, retiens ce que tu as. Il n'a pas dit, retiens. Il dit, retiens encore. Ça veut dire, c'est une manière de tenir deux fois. C'est une manière de garder ma vie de purification. Gardez ta vie de pureté. Gardez ton cœur sans pollution. Gardez tes dons spirituels. Gardez ta vie de prière. Gardez ta vie d'humilité. Gardez ta vie d'obéissance. Gardez ta fédélité. Gardez ta fédélité à Dieu. C'est le temps de retenir ce qu'il t'a donné. Ce qu'il t'a donné. Parce qu'il vient bientôt. Je vous parle de la part du Seigneur. Je vous parle de la part du Seigneur. On ne s'amuse pas avec tout. Tu ne joues pas avec tout. C'est le moment. C'est le moment. Ce message-là, ce n'est pas de l'amusement. Ce message-là, ce n'est pas de l'amusement. Ce que Dieu donne est le meilleur. Ce que Dieu donne est le meilleur. Tu dois retenir cela. Hold it fast. De tout en cœur. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce repose sur toi. Que ce message que tu as reçu soit couvert par le sang de Jésus-Christ. Et que tu es fidèle à Lui. Et que tu gardes la parole de la persévérance. Ne manque pas les messages que je te prêche. Sur tous les dimanches, les mercredis et les jeudis. Et ne rate pas ces choses-là. Dieu est en train de nous donner des paroles de persévérance. Les paroles de préparation. Les paroles de préparation. Les paroles de dernière minute. Les paroles de dernière minute. Est-ce que tu ne t'amuses pas vraiment à être cela? Ne joues pas avec ça. Retiens ce que tu as. Car il vient bientôt. Il lit ça à sa venue. Et il lit ça à sa venue. Il lit ça à sa venue. Parce qu'il n'est pas venu de trouver ce qu'il t'a donné. Mais il ne veut pas venir te rencontrer sans ce qu'il a donné. Le talent qu'il t'a donné, c'est le moment de le manifester, de le garder. Il est temps de le manifester et de garder le talent qu'il a donné. De le manifester. Le manifester. Ce n'est pas le moment de reculer. Ce n'est pas le moment de reculer. Ne perds pas ta vie de sanctification. Ne perds pas ta vie de purité. Ne perds pas. Tu as ton zèle. Tout ce qu'il t'a donné là. Ne le perds pas. Ne le perds pas. Ce n'est pas le moment de perdre ce que Dieu nous a donné. Ce n'est pas le moment de perdre. ce n'est pas le moment de perdre ne perds pas ta vie de méditation tu priais quand et quand tu priais combien de fois par jour tu mériteais combien de fois par jour continue de méditer ne perds pas ça c'est très dangereux de perdre les bonnes choses ne perds pas tu es évangélisé ne perds pas cette grâce là ne perds pas ne perds pas Dieu te bénisse que sa grâce repose sur toi à jeudi prochain soit à l'heure à 16h Dieu va te faire du bien que Dieu te bénisse et que sa grâce repose sur toi au nom de Jésus Christ je vous aime et le Seigneur Jésus qui vous aime beaucoup et tu as entendu sa parole et tu as entendu sa parole Amen merci thank you